Exercice 97, page 35. Recopie ces phrases et accorde les adjectifs entre parenthèses. Accorde les adjectifs, on rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'adjectif donne des renseignements sur un nom. Si ce nom est masculin, l'adjectif devient masculin. Si ce nom est féminin, l'adjectif devient féminin. Dans cet exercice, tu as une phrase et il y a un adjectif qui est entre parenthèses. Donc, dans ce genre d'exercice, l'adjectif est toujours donné au masculin. Toi, tu devras savoir si on va le laisser au masculin ou s'il faudra le mettre au féminin. On va voir la première phrase ensemble. La voiture roule dans une rue et on te donne l'adjectif étroit. Alors, étroit, ça veut dire serré. Une rue qui est étroite, c'est serré comme ça. Donc, étroit nous dit comment est la rue. Comment est la rue ? Ça, c'est le nom. Voici le déterminant de notre groupe nominal. La rue est étroit. Donc, comme c'est féminin, une rue, il faut ajouter un E. Donc, il fallait écrire étroite. La voiture roule dans une rue étroite. Tu devais ajouter le E. Deuxième phrase. La foule, l'adjectif masculin, impatient, attend l'entrée des chanteurs. Impatient, ça veut dire qu'ils en ont marre d'attendre, ils ont envie que ça arrive très vite. La foule, c'est quand il y a plein de gens. Donc, comment est la foule ? C'est notre adjectif. Le nom, c'est foule. Le déterminant, c'est là. Comment est la foule ? Impatient. La foule, c'est féminin. On voit le déterminant. Il faut donc ajouter un E. Impa, impatiente. La foule, impatiente, attend l'entrée des chanteurs. Ce téléphone a une sonnerie. Et on a l'adjectif bruyant. Comment est le téléphone ? Bruyant. L'adjectif nous dit comment est le nom sonnerie. C'est un nom. On voit le déterminant féminin. Il faut donc mettre l'adjectif au féminin. Il faut ajouter un E. Ce téléphone a une sonnerie bruyante. La phrase suivante. La maîtresse pose une question. L'adjectif, c'est précis. Qui est ici au masculin. L'adjectif nous dit comment est le nom. Comment est la question ? Déterminant, c'est féminin. La question est précise. On doit ajouter un E à l'adjectif parce que c'est féminin. La maîtresse pose une question précise. Phrase suivante. L'orice boit une soupe. Alors, comment est la soupe brûlante ? Alors, quand on parle, on entend déjà ce E. Comment est la soupe ? Qui est notre nom avec le déterminant. Une soupe, c'est féminin. Brûlante, doit donc être féminin. On ajoute le E. Brûlante. L'orice boit une soupe brûlante. La chatte, l'adjectif gourmand, masculin entre parenthèses, s'approche du bol de lait. La chatte, c'est le nom. Là, le déterminant. Gourmand est l'adjectif. Comment est la chatte ? Elle est gourmande. C'est féminin. Là, on ajoute un E. Gourmande. On continue. Faut-il laisser la fenêtre avec l'adjectif ouvert ? Toujours la même chose. Déterminant. Non. L'adjectif nous dit comment est la fenêtre. Fenêtre, c'est féminin. Donc, l'adjectif devient féminin. On doit ajouter le E. Ouverte. Faut-il laisser la fenêtre ouverte ? Faire suivante. Pour la dernière séance, l'entrée est l'adjectif gratuit. Alors, dernière séance, c'est une séance de cinéma. Pour la dernière séance du cinéma, l'entrée du cinéma sera donc... L'adjectif est gratuit. Mais ça, c'est l'adjectif. L'adjectif nous dit comment est l'entrée. C'est l'entrée qui est gratuite. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le déterminant. On dit une entrée. C'est féminin. Donc, il faut ajouter le E. Ça devient gratuite. Pour la dernière séance, l'entrée est gratuite. Dernière phrase. J'ai trouvé cette histoire très... Et on a l'adjectif ennuyeux. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Alors, on va le voir. L'adjectif comment est l'histoire ? L'histoire, c'est le nom. Sept, c'est le déterminant. Comment est l'histoire ? L'histoire est ennuyeuse. Ici, on ne va pas ajouter un E, sinon ça ferait ennuyeux, qui ne veut rien dire. Donc, on doit changer l'adjectif pour dire ennuyeuse. J'ai trouvé cette histoire très ennuyeuse avec l'adjectif au féminin.